Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Bon! Nous voilà rendus à la réserve phonique La Vérendry, plus précisément secteur Abitibi. Pour ce tournage-là, je vais laisser les vieux co-animateurs à la maison. Je suis en compagnie de Samuel, que vous connaissez, qui a tourné une émission avec nous l'année dernière. J'ai fait part à Dan que j'étais tanné de pêcher du bord. Il a décidé de m'amener. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ça se peut qu'il pêche à gué ici aussi. Aussi. Pour vrai, on a pêché ensemble au Festival du Doré Beijing. J'ai pu voir que Samuel était super bon au doré. J'étais même pas inquiet. Il a fait beaucoup au fleuve, mais moins dans le nord. Il a fait ses preuves, donc il est ici avec nous aujourd'hui. Je vais te présenter la directrice, Joanne, qui est du souhait vraiment super gentil. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. On va aller. Allons-y. Hey! Salut! Ça va bien? Good! Bonjour, Samuel. Salut, Samuel. Enchanté, Joanne. Puis, la route, elle a bien été? Super bien été. C'est le fun, il fait beau. Vraiment, il fait beau. Et est-ce que la pêche est bonne? Moi, c'est toujours le savoir d'entre nous. Ben oui, la pêche est bonne, c'est sûr. Mais là, il fait beau en plus. On a eu quand même des grosses veilles d'horages. Puis, les dernières journées. Fait que là, ça se place beaucoup moins de vent aussi. Fait que ça va être plus agréable sur nous, ça, c'est sûr. Ouais, tout est parfait. Ouais, je suis bien heureuse que vous soyez ici. On va vous faire découvrir des petits coins nouveaux. Fait qu'on vous a préparé des cartes des différents endroits. Fait que ça, je sais que vous êtes quand même familier avec les produits de la CEPAC. Donc, c'est des cartes qu'on peut maintenant télécharger gratuitement. Vous pouvez les avoir dans votre GPS, dans votre sonore. On peut les imprimer aussi. Et vous allez partir quand même avec des petits trucs, là, pour mieux planifier votre journée. J'ai hâte d'aller mettre ma ligne à l'eau. Faisons ça. Bye, bonne journée. Merci, au plaisir. Bye, bye. Bon, nous voilà au grenet numéro un. C'est notre chalet pour les prochains jours. On est en train de s'installer. On a fait le tour du proprio, disons ça comme ça. Deux chambres, deux lits dans chaque chambre. Deux lits super posés. Ouf, je ne serais pas obligé de coucher avec toi ou un caméraman. Je pense qu'on va dormir en haut. Blague à part, on va être super bien ici. Tout est parfait. On peut s'asseoir à l'extérieur. Il y a même un patio avec une moustiquaire et tout ça, vue sur le lac. C'est génial. On va être bien. Absolument. On va vraiment être bien. La réserve phonique La Vérendry est avantageusement connue pour ses grands réservoirs où il se capture des milliers de dorés chaque année. Mais ici, on fait une compte qu'il y a 4000 lacs. Plus de 4000. Pense à ça. Oui, ça en fait de l'eau. Il y en a de toutes les tailles. Ce matin, c'est sûr qu'on s'en va faire. On s'en va essayer un lac un peu plus petit, le lac Anoitan. Lac plein de structures qui me semblent très, très, très bon. On va voir. Bon, bien, on y va. On y va. Go. Parfait. Hé, hé, où, 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 le jeune. Je conduis le Tacoma. Toujours très important, il faut rester en vie. Il y a des gens qui nous attendent à la maison. On en a des modèles comme ça. Sam va mettre celle-là. Moi, j'ai choisi la petite à la taille. On s'apprête à pêcher aux marcheurs de fond avec des harnais. Les gens qui suivent l'émission savent que j'utilise des Dream Fishing. C'est des harnais de 48 pouces de long. Moi, je trouve ça juste parfait. J'aime beaucoup leurs hameçons qui sont légèrement désaxés. On a un bon succès de ferrage. Donc, Dream Fishing. Sam, je te laisse le choix. Rose ou orange? Pour faire sortir mon côté féminin, je vais prendre la rose. Ah oui, il est bien évident à ton côté féminin. Puis les petits, pour les gens qui ne connaissent pas ça, ces petits rangements-là, c'est pas mal fantastique pour, quand on a terminé la paille, justement, pour ranger nos harnais. C'est vraiment bien fait. Ça ne se mêle pas. C'est troué, donc c'est aéré. Ça s'appelle Rig Wrap. Donc, du petit miracle pour ne pas que nos harnais soient toujours mêlés. Nous sommes nés pour innover. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec. Spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, au service de vos passions. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Avec une wing-up! Finition en argent véritable et hors 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité en viande. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Ça a l'air intéressant. Je vais passer ce côté-ci pour ne pas aider à ce qui ne vienne pas du côté de l'hélice du moteur. Oh, ça a l'air bien pour vrai. Oh, on a un bon combat. Pour moi, on commence fort. J'ai hâte de le voir. Je vais me slacker un peu attention pour ne pas me faire jouer de tour. Ah non, c'est un beau doré, ça. Oh, wow! On commence en force. Tête première, mon Sam. Je ne veux pas qu'on le perde. On ne le perdra pas lui. Oh! Incroyable! Nice! Yeah! Oh, oh, oh! On est content! Il est super! Wow! Je vois que tu a marre. On va montrer ça aux gens à la maison. Superbe doré du lac Anouatan, hein? Anouatan. Pour commencer notre journée vraiment. Wow! En pêchant avec Marcheur de fond, Dream Fishing couleur orange. Puis le leurre, c'est un Nemesis Black Shad. Puis là, ce qu'on faisait, on était dans 8-9 pieds de profondeur. Puis je passais tout près de l'herbier qu'on voit derrière moi. Puis il est sorti de là. Ça a donné un superbe doré jaune. Wow! Regarde le dos, tu sais, sur le vert, le bout de la queue aussi. Il y a un petit peu de bleu, hein? Le beau vert dans la queue. Un petit pic des lacs du Nord. Sam, on commence dans des beaux poissons. Vraiment! Génial! Wow! Mais là, on est récompensés pour nos efforts. Quel beau doré! Wow! Beau doré qu'on va remettre à l'eau, comme il se doit. Ici, la limite de taille, c'est 32 cm à 47. On est évidemment beaucoup au-dessus de la limite ici. On va remettre à l'eau ce beau doré-là. Et voilà! 16 pieds de profondeur. Deux coups de moulinet, puis boum! Wow, il est beau! Oui, ça va être une grosseur peut-être pour l'assiette. Oh! T'es arrivé au bon moment avec l'appuise. Je vais le mesurer, mais ça m'apparaît une grosseur juste parfaite pour l'assiette. Je ne veux pas venir à la pêche dans la réserve phonique, la véranderie, puis ne pas se faire un souper de doré. C'est tellement bon! Ripple Shad Fire Tiger, donc une couleur qui ressemble beaucoup à une perre chaude. 3 pouces et demi. Ça a été instantané. Il a aimé ça. On mesure, Sam? Oui, on mesure ça. La limite de taille, en fait, dans la réserve phonique de la véranderie, ça varie d'un plan d'eau à l'autre. Il y a même des lacs, comme le granet, où il n'y a pas de limite de taille. Ici, en ce moment où on est, c'est 32 à 47 cm. On a un 39! Donc, juste parfait pour l'assiette. Et voilà! L'endroit ici est splendide. On est au pied d'un rapide avec des remous, des contre-courants. C'est de toute beauté. Ici, l'environnement est splendide. Les gens à la maison, quand vous allez voir ça, ça ne peut pas ne pas vous donner le goût de me repêcher ici. C'est magnifique. Oui! Ouh! Moi aussi, il est manqué. Il y a une concentration juste là, en avant de nous. Toi aussi, doublé! Notre premier doublé de la journée! Super! Qu'est-ce que ça a l'air, Sam? Ça a l'air pas si mal. Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, ça. Oui, je pense que c'était un cut-pise, ça, Dan. OK! Oui, c'était un beau petit cut-pise. Ouh! C'était un beau, ça! Ah oui! Ah oui, c'était un beau, ça. Parfait, parfait, ça! Oh oui! Wow! Il est beau! Super, Sam! Good! Là, on va montrer aux gens quelque chose, puis Sam, je vais t'expliquer de quoi. Là, on va régler une affaire, moi puis toi. Là, là, je t'ai invité dans l'heure juste, là. C'est pas pour que tu me fasses mal paraître en avant de tout le monde. C'est-tu clair, ça? C'est pas le but, ça. Le prochain coup, t'attrape-lui, j'attrape-lui. Non, blague à part, félicitations. Vraiment beau. Beau doublé, des belles couleurs. Beau doublé, qui dit... Ha! 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 Regardez, vous pouvez voir les deux, sur les deux, les nageoires, tu sais, sur le vert, le bleu, le vert. Regarde comment ici, le bleu, là, c'est superbe. Le petit, je vais en envoyer à l'eau immédiatement, parce que c'est bien évident qu'on le garde pas. Quel l'heure, Sam? Gulp nemesis, couleur éperlant. T'es sûr, il n'y a pas d'éperlant ici? Il n'y a pas d'éperlant, sauf que ça ressemble à un petit poisson... C'est-tu ce qu'on appelle Watermelon Pearl? Non, Smelt. Smelt, OK. Oui, vraiment... Avec une tête rose? Oui. Dans une eau foncée, comme ici, on la regarde à 100 noirs, l'eau, la rose marche souvent. Retenez ça, les pêcheurs de doré. Surtout, je l'ai lancé pas très creux, là. Je devais être dans 6 à 8 pieds d'eau, là, en fait, proche du bord, là. Le beau doré que Samuel vient de capturer, c'est la première fois que je vois ça. Il y avait comme une échancrure dans la queue. C'était bleu, 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 là, comme bleu ciel, quasiment comme si quelqu'un avait donné un coup de pinceau dessus. C'était de toute beauté. Sam, t'as la permission d'en capturer un autre comme ça. Oh! Oh! Il a vu le bateau, il a pas aimé ça. Mon combatif. Et voilà! Il y a des belles couleurs, encore une fois. C'est super de voir ça. Où on pêche actuellement, là, c'est le genre d'endroit où il faut être très prudent, mais ça peut être payant pour la pêche. C'est la décharge du lac. Derrière nous, là, il y a un rapide assez fort. Pis je pense pas que je peux passer là en bateau. Fait que là, on s'est immobilisés avec le système d'ancrage de mon Waterguide. Puis on reste ici en place, puis on pêche autour de nous. Il y a vraiment une accélération de courant. Fait que ça amène la nourriture aux poissons. Pis il y a une belle concentration de doré ici, en ce moment. Il faut le mesurer. Il en manque peut-être un petit peu. On va aller voir ça sur la règle immédiatement. Oui, ça va être un 38. T'es en plein ça, c'est légal. Sam, lève ton pied. C'est tellement délicieux du doré frais, là. J'ai eu des plaisirs de venir ici à la pêche au doré, dans la réserve phonique La Véranderie. Alors, il faut en profiter. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Princecraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même oeil. Princecraft. Dominez l'eau. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du dit. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans dit. Angava et Caridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur internet. Rendez-vous sur leurjuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux. Les enveloppes protectrices de Protect Marine. Protect Marine, la meilleure protection pour vos équipes monotiques. Je vais me glisser derrière toi. J'arrive avec la puise. Il y a du poids, Dan. Il y a du poids. Il y a du poids? Oui. On aime ça? Je ne pense pas qu'il sait qu'il est péril, lui. Des fois, quand il voit le bateau, c'est là qu'il rouvre la machine. On voit le poids sur ta canne, les coups de tête. Pas vraiment. C'est spirituel. Il s'en vient. Oh! Un autre bout. Et voilà! Exactement au même endroit, ce que tu as appelé le tien. Tu m'en doutais que tu ferais ça. Non, mais j'ai lancé plus à droite dans... J'ai dit, il va aller pêcher aussi que je vais le prendre mon bout. Mais lui, as-tu vu la couleur qu'il y a, celui-là? Il est orange. Il est jaune-orange, presque. Quelle l'heure, Sam? Lui, c'était avec un flat nose minot. La couleur est très longue. Je ne sais pas que c'est quoi, la couleur. Mais on va le montrer aux gens. On va le montrer aux gens. Parce que moi, je l'aime beaucoup, la couleur que tu as choisie. Il faut aller comprendre pourquoi, tout le monde. L'imitation. C'est un bébé doré, ni plus ni moins. Couleur, ni plus de ça, oui. Oui, oui, oui. C'est le genre de brun avec des picots dorés dessus. Il y a un petit peu de bleu. Puis ici, on les dorés ont presque tous du bleu. Tes concepts, tes concepts, Sam. Ça fait du sens, ton affaire. Beaux poissons, très, très belle coloration. Ça, c'est une grosseur à garder, je pense. C'est incroyable, ces petites cannes-là pour juger le doré à la laque. Oui, on sent tout. C'est parfait. Oui, je les adore. On pourrait peut-être en parler aux gens à la maison. Fenwick, dans la série Elite Tech Walleye. Donc, c'est vraiment des cannes faites pour le doré. 5 pieds-neufs, médium extra-face. Ça travaille bien pour des jigs de 1,8 à 3,4. Super sensible. Quand le doré prend le leurre délicatement, on le fère, puis on le capture. Ça, ça a l'air arrangé avec le gars des vues. Ça ne voulait pas faire ça. Ça, on appelle ça être chanceux. J'ai été super délicat, c'est exactement ce que j'expliquais, tu sais. C'est un autre détail qu'on peut conserver. Oups! Ça, c'est un doré qui était bien gentil avec moi. Il est venu confirmer ce que j'expliquais. Je l'ai senti pour vrai, là, prendre mon leurre délicatement, délicatement. Boum! Juste sur le bout de la canne. Oh! Si c'est un doré, c'est de quoi de bien. C'est un cas de puise? Oui, c'est un cas de puise. Si c'est le même, il est revenu deux fois. Il y a du bleu encore. Presque tous du bleu après, ces poissons-là. Oui, c'est une belle taille. Ah oui! Wow! On prend des beaux poissons. Décroché dans la puise, merci d'être venu. Oui, il est foncé, foncé, puis il a la dorsale bleue. C'est un superbe doré. C'est en train de faire une sapristille belle pêche, Sam. Il se paye de la terre. Wow! Il est bleu, lui, vraiment. Très bleu, tu sais. Wow! Hi hi hi! Soit qu'il y en avait plus qu'un, ou soit que j'ai raté mon ferrage, il est revenu une deuxième fois. Wow! C'est des beaux poissons. Les trois en angeoire sont bleus, les deux du dos et celles de la queue. Superbe! Finalement, c'est le fun, les lacs de plus petite taille. Là, on était en hébergement au chalet du lac Granet. Puis c'est ça qui est plaisant. On peut choisir d'aller essayer des plans d'eau plus petits. Donc, si notre embarcation est plus petite, évidemment, c'est plus facile. On perd moins de temps en déplacement. Puis même si on a une embarcation de belle taille comme moi, ça reste des plans d'eau où le poisson peut être plus facile à trouver. On a moins de territoire à couvrir. Puis on peut trouver des belles structures productives comme on fait aujourd'hui. On va remettre ce beau doré bleu-là au-dessus de la limite légale. Ce qui s'est passé avec ce beau doré bleu-là que je viens de capturer, c'est que j'ai eu une première attaque. Je pêchais vraiment en aval par rapport à la position du bateau. J'ai eu une première attaque. Fait que là, je me suis servi du courant pour laisser mon leurre là. Fait que là, avec la queue ronde, il devait juste nager sur place. Il doré n'aurait pas pu résister. Il est revenu de l'attaquer une deuxième fois, puis ça a donné un très beau poisson. Donc, c'est souvent très avantageux d'utiliser le courant quand on travaille avec des leurres comme ça qui ont une queue ronde comme le Ripple Shad. Fait que là, on est en mesure de lancer un peu à angle par rapport au bateau, en diagonale si vous voulez. Là, le courant fait descendre notre leurre. On le travaille plus lentement quand on est dans le courant parce que le courant contribue à activer le leurre, la queue du leurre. Là, j'ai l'air d'avoir de quoi quand même de bien. Un cas de puise, Don? Oui, c'est sûr que c'est un cas de puise. Oh, les coups de tête! Oh! 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 On va diminuer un petit peu la tension. S'il passe sur un sprint, là, ça serait dommage de le perdre. Oh! Je l'avais senti venir! Il est parti sur un sprint. Ah! Regarde! C'est parce qu'il est très combatif. C'est pas notre plus gros, mais c'est encore un beau poisson. Décroché dans la puise. Il y a des taches blanches sur chaque nageoire. Ils sont beaux, les dorés, là! Tabarouette! Puis, tu sais, je les trouve corpulents pour leur longueur, là. Regardez bien ça! Wow! Sam, ça marche tempête, notre affaire! Regardez les taches blanches sur chaque nageoire. On est sur le lac Anuatan, donc un des très, très, très nombreux lacs de taille petite ou moyenne qu'on peut pêcher ici, dans la réserve fonnique La Vérendry. Quelle belle découverte on fait aujourd'hui! Wow! Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Écotone possède les meilleures marques sur le marché. Écotone, au service de vos passions. Arbitration Sous-titrage Société Radio-Canada Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remarque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km heure, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence au 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, il se démarque encore davantage. On le fait. Des fois, c'est les plus beaux, ça. La touche a été très délicate. C'est là, comme je disais, la canne sensible fait la différence. Puis moi, dans le doute... Oh, ça a donné mon coup de teint. Dans le doute, je suis fier. Comme Ben a l'habitude de dire, les ferrages sont gratuits. Sam, ça va être un cas de puise. Il a l'air beau, lui. Oui, il vient pas sur le dessus. Quand elle fait le reste vertical comme ça, là, je vais lousser ma tension. Des fois qu'en voyant le bateau, ils prennent le mort aux dents. Oh oui. C'est encore un beau poisson. Ha, ha, ha! Regarde-le aller. On le voit bien dans l'eau. Oui, un autre beau table, hein? Ah! Ah! C'est ça, s'ils font bien, ça. Ripple Shad, 3 pouces, couleur Fire Tiger. C'est une belle imitation de percheaux, là. Il est beau encore, hein? Son back-ice, là. Ah, il est large, là. Ah oui, il est beau, poisson. On a une solide moyenne aujourd'hui, hein? Ha, ha, ha! Un autre petit bijou de lac à découvrir de la réserve phonique la Vérendry. T'imagines-tu, Sam? Il y en a 4 000! Ha, ha, ha! Quel terrain de jeu! Ha, ha, ha! Oui! Ha, ha, ha! Là, étant donné qu'il y a passablement de courant ici, les poissons servent du courant pendant le combat, là, et vraiment, on se fait payer la traite. On capture ça sur des... sur une canne à pêche qui est tout petite, légère, sensible. C'est un vrai plaisir. Wow! Là, je vois Sam qui fait en l'air des caméramans. Il va en capturer un autre. Tranquillité totale. Il fait beau. Poisson au mort. On prend des beaux spécimens. Pas loin d'être une journée parfaite, ça! Ha, ha, ha! C'était incroyable! Hé! Il n'est pas content, là... Il a changé de pise, Sam! Oui, oui! On aime ça! Oh, ho, ho, ho! Approche, approche, approche! Ha, ha, ha! Nice! Wow! Ha, ha! C'était beau, c'était beau. C'était un beau bétail, ça! Je suis vraiment chanceux qu'il ne m'ait pas cassé, lui. Fluorocarbone, c'est quand même surprenant. Regarde, il y a un morceau sur le côté. Bien oui, il a été attaqué par un plus gros. Ha, ha, ha! Ça devait être toute une bête. Bon, OK, c'était vraiment... Tiens, chanceux, je vais te laisser t'organiser avec ça. Expliquer aux gens comment on a attrapé ce poisson-là, à part du fait qu'il est venu chercher ta sangsue sur le dessus, là. C'est que j'avais vraiment... Ça, il faut apprendre à travailler comme ça, pour vrai, les gens qui ne sont pas familiers avec cette approche-là, là. Là, je faisais des S le long du rivage. J'ai aperçu un gros zécho sur le fond. Un gros. J'ai tout de suite regardé mon point de repère sur le rivage. Nos lignes ont passé là, ça n'a pas mordu. J'ai fait une boucle. Je suis revenu passer à la même place grâce à mon point de repère sur le rivage. Boum! C'était pas la bonne sorte, mais l'histoire, c'est qu'il faut travailler le poisson qu'on a repéré. Ici, on peut voir qu'il y a une morceur d'un spécimen plus gros, là. Ça va donner une idée de la taille qu'il peut avoir le brochet qui l'a attaqué. ... Puis Sam, comment t'as apprécié ta première journée complète dans la réserve phonique La Véranderie? J'ai vraiment adoré. La qualité du poisson, les couleurs, la quantité, tout était là pour qu'on puisse passer une journée parfaite. Ah oui, c'était génial. On a pris effectivement beaucoup de poissons. On a pris des beaux poissons, certains qui ont été remis à l'eau parce que trop gros, dont un autour de cinq livres en commençant la journée. Le premier, là. Wow! On peut rien demander de mieux. Absolument. L'heure juste vous a été présentée par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley, capturer plus de poissons avec Berkeley. À l'heure juste, on prend des gros dorés. Ça, c'est un 6 pouces. Comme vous le voyez, je suis assis à côté... Non, c'est pas ça. Comme vous le voyez, je suis assis à côté de mon meilleur ami. Il y a peut-être des fins observateurs qui disent, bien non, Sam est pas là. On parle pas de Sam. Là, mon bateau est protégé contre les cailloux qui peuvent avoir... Non, non, non. Là, on va régler une affaire, moi pis toi. Là, là, je t'ai invité dans l'heure juste, là. C'est pas pour que tu me fasses mal paraître en avant de tout le monde. C'est-tu clair, ça? C'est pas le but, ça... Le prochain coup, t'attrapes-lui, j'attrapes-lui. Donc, blague à part, félicitations. Vraiment beau. Beau doublé, des belles fleurs. Beau doublé, qui dit, lui. Regardez, vous pouvez voir les deux sur les deux, là, les nageoires se tirent sur le vert. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de Pêche, l'heure juste.